D'accord, madame, notre constitution a prévu dans son article 20 le cas où les institutions de la république seraient interrompues. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en joie particulièrement. Plutôt exclusivement. J'ai été amené à prendre les pleins pouvoirs avant de les assumer. Il faut contacter le premier ministre, le président de l'Assemblée, le président de la haute course, ce qui a été fait ce matin. Et demain, je procéderai à la mise en place d'un organe qui gérera les affaires de l'État. En attendant, à ce qu'on revient à la normale en juin, pour qu'on puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et j'ai autorisé l'armée à aller là-bas, non pas pour se battre, mais pour remettre les libertés individuelles en marche et pour reconstituer l'État. Parce qu'ils avaient chassé le préfet qu'on avait nommé le gouverneur, etc. Ces messieurs de l'armée sont partis là-bas, effectivement, ils n'ont pas engagé le combat. Ils ont pu, au bout de 24 heures, rétablir au moins une bonne partie de leur mission, sans se battre. Malheureusement, le lendemain, ils ont été attaqués par des éléments de l'extérieur. Merci.